Que mange-t-on dans l'Eucharistie ? Alors, la réponse, elle a toutes les apparences de la simplicité. Nous y sommes habitués, c'est le corps du Christ. Et si on nous demandait que boit-on dans l'Eucharistie, le sang du Christ. Donc, d'un certain point de vue, la question semble oiseuse, en tout cas, de peu de portée. Mais, si nous y prêtons un petit peu attention, nous allons voir que, en fait, cette question est très profonde. Et que, alors même que nous venons, nous participons à la messe d'une manière, je ne veux pas dire banale, mais en tout cas, sans trop nous poser de questions. En réalité, il y a une profondeur de ce que nous vivons, à ce moment-là, qu'il peut être bon de rappeler et de revivifier. Et c'est ce que je voudrais vous proposer ce soir à l'école de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin est un des grands théologiens de l'Eucharistie. C'est sa doctrine, son enseignement, qui a inspiré l'Église depuis qu'il l'a écrite. Et notamment, le point de repère sur le sacrement de l'Eucharistie qui a été le concile de Trent. Mais depuis, tous les conciles, tous les papes, se réfèrent à lui parce qu'il a, en effet, trouvé la manière de rendre raison de notre foi, de nous faire entrer dans ce que nous vivons dans l'Eucharistie d'une manière extrêmement juste. Et c'est ce que je voudrais que nous puissions approfondir ce soir. Alors, si je reviens à notre question, que mange-t-on dans l'Eucharistie ? Qu'est-ce qui nous fait dire, répondre, avec simplicité ? C'est le corps du Christ. Eh bien, ce sont essentiellement deux moments de la messe. Le premier moment, c'est une première fois à l'autel, lorsque le prêtre dit sur le pain qui a été apporté, les paroles mêmes du Christ. Ceci est mon corps. Et, parce que nous sommes attentifs et que nous avons des oreilles, nous avons retenu, ah, oui, donc, ceci est bien son corps, et lorsqu'on me le présentera, ce sera bien ce corps qu'on me présentera à manger. Et, du reste, cela vaut aussi pour le sang. Tout ce que je vais dire ce soir, en concentrant mon attention sur le corps du Christ, vaut évidemment aussi pour le sang du Christ, mais on va se concentrer sur l'espèce du corps. Il y a une seconde fois où nous répondons simplement à cette question « Qu'est-ce que je mange dans l'Eucharistie ? » C'est lorsque nous allons communier, puisque le rituel prescrit un échange entre le ministre et celui qui vient communier. Le ministre présente l'hostie consacrée en disant « Le corps du Christ » et le communiant répond « Amen ». S'il ne répond pas, on ne lui donne pas. Ah, ben bon, enfin, on essaye de trouver une solution. Pourquoi est-ce qu'on a introduit ce rituel, cet acte, entre le ministre et le communiant ? Eh bien, parce que ça rappelle ce qu'on a réalisé à l'autel. Si on peut dire, on vérifie au moment de la communion que ce qui s'est passé à l'autel a bien été compris. Ces deux moments, ces deux moments clés pour répondre à la question « Que mange-t-on dans l'Eucharistie ? » Vous noterez que l'Église les a repris textuellement, littéralement, de ce que le Christ a lui-même dit. Contrairement aux autres sacrements, pour l'Eucharistie, l'Église reprend littéralement les paroles mêmes de Jésus à l'autel. Le prêtre va non seulement redire ce que le Christ a dit dans les paroles mêmes au moment du jeudi saint, mais, plus encore, le prêtre va le redire même à la première personne. Il ne va même pas s'autoriser à introduire « Jésus a dit ». Et il a dit ceci. Non, non, c'est qu'il parle, il reprend même le pronom personnel « Ceci est mon corps. » « Ceci est mon sang. » Il parle dans les paroles mêmes du Christ. Et donc, il y a, à propos de l'Eucharistie, une espèce de souci de littéralité, de coller le plus possible à ce que le Christ lui-même a dit. Je vous ai mis sur la feuille deux textes qui sont un peu les points de repère de ce que le Christ a dit. On les connaît par cœur, mais il faut quand même s'en imprégner. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. » On connaît tout ça. C'est ce que le prêtre dit à l'autel. De même, autre texte, dans l'Évangile selon saint Jean, « En vérité, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. » Cette attention de l'Église à la littéralité des paroles du Christ n'était pas inutile. Et nous allons voir durant toute cette conférence ce qui s'est passé lorsque on a commencé à s'éloigner des paroles mêmes de Jésus. Les premiers dévoiements qui sont apparus sont apparus très tôt. Car lorsque le christianisme a commencé à se répandre et que c'était un nouveau rite, un nouveau sacrement, un nouveau sacrifice que le christianisme apportait dans le monde des cultures antiques et des religions antiques, eh bien on a vu se multiplier des sectes qui elles-mêmes reprenaient l'eucharistie mais elles adaptaient un peu, elles s'éloignaient de ce que le Christ disait. Saint Augustin nous rapporte dans son petit traité sur les hérésies, nous rapporte un certain nombre de pratiques qu'il a pu connaître à son époque. Alors je vous en donne quelques-unes, certaines sont cocasses. Donc on a le premier type qui était ceux qui reprenaient l'eucharistie mais avec ceux qui leur semblait devoir être un sacrifice à Dieu. Par exemple, eh bien on a des communautés qui se mettaient à célébrer avec du fromage de brebis. on peut penser dans l'écosse, vous voyez, on entend les paroles du Christ et puis on dit bon bah oui, lui il a pris du pain, nous dans l'écosse on va prendre du roquefort pour être vraiment dans le concret de ce que le Christ a fait. Mais ce faisant, on s'éloigne des paroles du Christ, de la littéralité des paroles du Christ. Un autre exemple et là on commence à entrer un peu plus dans le sordide, c'est lorsque on voulait, on avait compris que ce sacrement était un sacrement de vie, encore une fois, ma chair est la vraie nourriture, ma chair pour la vie éternelle et donc on s'est mis à faire du pain pour les eucharisties entre guillemets en prenant, en piquant des enfants dont on prenait le sang et on faisait du pain avec du sang d'enfant. Sous-entendu, puisque c'est une nourriture qui doit donner la vie, eh bien, il faut utiliser un produit qui contient, je dirais, ce qui est le plus vivant parmi ce qu'on connaît de vivant. Et donc, effectivement, on confectionnait des hosties d'une manière un petit peu bizarre. ce que saint Thomas dira, c'est finalement, quand on en arrive là, c'est que ça ressemble plutôt au sacrifice des démons qu'au sacrifice du Christ. Et puis, on avait aussi d'autres pratiques qui pouvaient être si cocasses, par exemple, celle selon laquelle le Christ apportait la guérison par son sacrement et on mêlait à l'hostie du venin de serpent parce que le venin de serpent était réputé pour guérir un certain nombre de maladies. Ou une autre secte qui est, alors là, on est plus dans le cocasse, la secte des Adamites qui disait le Christ est venu apporter la restauration de l'homme d'avant le péché originel et donc, quand on pratique l'eucharistie, il faut faire comme Adam et Ève au paradis, c'est-à-dire célébrer tout nu. Hommes et femmes se réunissent nus, écoutent nus les lectures, prient nus et célèbrent nus les sacrements. Alors, évidemment, ça n'a pas pris, enfin, heureusement, du côté des catholiques. Mais, tout ceci pour dire que, en fait, on peut facilement s'écarter de ces paroles du Christ et que, dès qu'on s'en écarte, en fait, on tombe dans des caricatures de l'eucharistie et ça n'est plus du tout l'eucharistie, ça n'est plus du tout ce que le Christ a voulu. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que c'est une question qui, pour nous, est réelle. Évidemment, les exemples que je viens de donner nous sortent, ont un côté une saveur exotique, mais, pour nous-mêmes, lorsque nous allons communier et que le ministre nous dit le corps du Christ, que nous répondons Amen, il y a ici bien plus qu'un acquiescement banal. Il y a, en réalité, le cœur de notre attachement à ces paroles du Christ et à ce que le Christ réalise dans l'eucharistie. Pourquoi est-ce qu'il faut ce Amen ? Eh bien, dans ce Amen est contenu notre acte de foi à l'eucharistie, notre acte de foi à ce qu'est ce sacrement. Et, comme je voudrais vous le montrer, tout repose sur cet acte de foi pour nous. Alors, je traiterai trois parties. Dans la première, nous verrons pourquoi la foi nous dit ce que l'on mange et l'importance qu'il y a à ce que la foi nous dise ce que l'on mange. Dans une deuxième partie, nous nous demanderons pourquoi il n'y a que la foi qui nous dit ce que l'on mange et qu'est-ce que cela signifie que nous nous reposions seulement sur la foi pour savoir ce que l'on mange. Enfin, troisième partie, nous verrons jusqu'où la foi nous porte pour savoir ce que l'on mange. Alors, dans le cours de cet exposé, j'introduirai, je suis obligé d'introduire un petit peu de technicité et je vous parlerai de deux notions théologiques qui sont au cœur de l'enseignement de saint Thomas et qui sont la notion de signe et la notion de substance. On ne peut pas faire sans. Alors, deux, ça devrait passer quand même sur le reste de la conférence. Mais commençons par, donc, notre première partie, la foi nous dit ce que l'on mange. La foi, dit saint Paul dans l'épître aux Romains, naît de ce que l'on entend. En effet, dans la révélation biblique, la manière dont Dieu s'est manifesté à l'homme, c'est de parler. C'est par sa parole. Et la manière dont on reçoit cette manifestation, cette parole, c'est en écoutant. Et donc, l'écoute est la racine de la foi. Il faut écouter pour croire. L'Église a été, depuis sa fondation, la gardienne de cette écoute du Christ. Écouter le Seigneur pour croire. Et c'est ce qui va guider l'Église sur l'Eucharistie. Je voudrais présenter comme exemple, comme témoin, un texte de Saint-Ambroise de Milan. Saint-Ambroise, ce sont les débuts de l'Église et il n'y a pas eu, le problème de Saint-Ambroise, c'est qu'il ne pouvait pas lire Saint-Thomas d'Aquin, qui allait venir quelques siècles après, donc il fallait faire 100. Comment est-ce qu'on faisait quand on n'avait pas Saint-Thomas d'Aquin ? Eh bien, on était obligé d'écouter de près ce que disait le Christ. Et on va lire ce texte et je vous invite à repérer combien Ambroise est soucieux de rester au plus près de ce qui se passe. Saint-Ambroise de Milan dans le Desacramentis. La veille de sa passion, dit-on dans la prière consécratoire. Donc il explique ce qui se passe dans la messe. Il prie du pain dans ses mains saintes avant qu'on le consacre. C'est du pain. Donc là, il ne fait que lire ce que dit Saint-Mathieu. Il prie du pain, donc avant les paroles, c'est donc du pain. Mais dès que surviennent les paroles du Christ, c'est le corps du Christ. Et oui, parce que le Christ dit ceci est mon corps. Écoute-le dire encore alors, prenez et mangez tous de ceci, car ceci est mon corps. Et avant les paroles du Christ, le calice est rempli de vin et d'eau. Mais dès que les paroles du Christ ont agi, cela devient le sang qui a racheté le peuple. Voyez donc de quelle manière la parole du Christ est capable de transformer tout. Vous voyez comment pour Ambroise, tout son raisonnement, toute sa réflexion sur l'eucharistie, qu'est-ce qui se passe, repose sur cette parole du Christ. Il s'agit d'écouter ce que le Christ dit et de comprendre que cette parole réalise un changement. Avant, c'était du pain, après, c'est le corps du Christ. Avant, c'était du vin, après, c'est le sang du Christ. Tout est centré sur cette parole. Je vous ai mis aussi un texte de saint Augustin parce qu'on voit comment cette attention à la littéralité des paroles du Christ va guider la foi des chrétiens, va guider la foi de l'Église, des grands docteurs, mais de tous les chrétiens, vers, jusque dans les profondeurs de ce que signifie ces paroles du Christ. Voyez ce texte sur le... ce commentaire sur le psaume 98. Dans cette chair, la chair que le Christ avait, le Seigneur a marché sur notre terre et il nous a donné cette même chair à manger pour notre salut. Et personne ne la prend sans la voir adorer. De sorte qu'en l'adorant, nous ne pêchons point mais au contraire, nous pêchons si nous ne l'adorons pas. Puisque dans l'Eucharistie, c'est le corps du Christ, eh bien, par conséquent, je dois adorer ce corps qui est présent sur l'autel et donc, comme dit Augustin, tirons-en la conclusion, si j'adore, je ne pêche pas, c'est-à-dire, je ne suis pas en train d'adorer un morceau de pain. Ce serait un péché d'adorer un morceau de pain. Mais si c'est vraiment la chair du Christ, alors je ne commets pas un péché. A l'inverse, puisque c'est la chair du Christ, c'est le corps du Christ, si je n'adore pas, là, pour le coup, je commets un péché. je manque à l'adoration qui doit être due à Dieu. Donc, on voit ici comment cette attention à la parole du Christ et la foi à la parole du Christ, eh bien, c'est elle qui conduit à, notamment, écouter ce qui se passe à la messe, adorer le Christ dans son Eucharistie, le recevoir et communier à ce sacrement. Cette importance de l'acte de foi, que ce soit l'acte de foi aux paroles, que ce soit l'acte de foi dans l'adoration, que ce soit l'acte de foi au moment d'aller communier, dans ce « Amen » que nous disons, nous montre l'importance ce sur quoi porte notre acte de foi au moment de l'Eucharistie. C'est le corps du Christ. Ce n'est pas dans d'autres choses. Et, dans l'histoire de l'Église, il y a bien des courants spirituels, des théologiens qui ont voulu dire « Non, non, dans l'Eucharistie, le cœur de l'acte de foi, il est ailleurs. » Par exemple, au XIVe et XVe siècle, ce qui était dans une certaine spiritualité de l'époque, ce qui était admirable dans l'Eucharistie, c'est que on pouvait célébrer plusieurs messes en même temps en divers endroits et Jésus était sur tous les hôtels en même temps. L'ubiquité, ça c'est... et donc la capacité à être en plusieurs lieux au même moment, c'était ça qui impressionnait. Or, ça, ça n'est pas ce que le Christ a demandé de croire. Le Christ n'a pas demandé d'être en train de faire des « Ouh, des « Ah, c'est merveilleux, qu'est-ce que c'est incroyable ! » Non, non, le Christ nous a demandé de croire « Est-ce que tu crois ? Ceci est mon corps. » Dans cet acte donc de foi, « Ceci est mon corps. » Amen. Eh bien, notre acte implique nos deux facultés spirituelles. Première faculté, l'intelligence. Parce qu'en effet, lorsque, que ce soit à l'hôtel ou que ce soit lorsque je viens communier, on me dit le corps du Christ, eh bien, on me signifie quelque chose à ma connaissance. Qu'est-ce que c'est ? C'est le corps du Christ. Je sais ce que c'est. Et donc, cela sollicite ma connaissance. Mais, la deuxième chose que cela sollicite, c'est ma volonté, puisque que c'est, quand je dis « Amen », je dis « Je crois que c'est le corps du Christ ». Donc, dans cet acte de foi, il y a à la fois l'intelligence et la volonté qui sont sollicitées. cet acte de foi, il a une dignité particulière. On pourrait dire qu'il est un peu le sommet de notre vie spirituelle ou intérieure. Pourquoi ? Parce que les actes dont nous sommes les plus les auteurs sont les actes qui dépendent entièrement de notre libre-arbitre. Lorsque c'est de nous-mêmes que ça sort entièrement, eh bien, c'est vraiment notre acte à nous. Et, dans notre journée, nous avons de multiples actes qui parsèment nos journées, mais la plupart d'entre eux sont sollicités, voire quelquefois un petit peu exigés par les circonstances, par nos voisins, par nos proches, par ceux dont nous dépendons, par notre prieur, enfin, bref, des tas de gens qui nous veulent du bien. Et, 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 et donc, tous ces actes sont à la fois partis de nous-mêmes, mais en même temps, ça ne naît pas spontanément de ce que nous avons de plus profond en nous. En revanche, dans cet acte de foi, ceci est le corps du Christ, Amen, je le crois, eh bien, il n'y a que nous qui, cela nous est simplement proposé, présenté, et c'est de nous-mêmes que nous disons ce Amen. C'est le moment où notre libre arbitre est sollicité d'une manière totalement gratuite. Et, saint Thomas souligne que ce sont ce genre d'actes où c'est notre libre arbitre qui est à la racine de ce que nous faisons, qui font les actes dont nous pouvons être les plus fiers. Les plus fiers, non pas au sens d'un orgueil, mais au sens d'un mérite. d'un mérite, c'est-à-dire que, eh bien, ceux dont nous sommes vraiment les actes, dont nous sommes vraiment les auteurs, et qui sont des actes bons, eh bien, c'est pour notre mérite. Cela fait partie de ce qui fait notre grandeur et de ce par quoi nous aidons le plus à la fois notre prochain, mais aussi, nous nous situons, nous nous plaçons devant Dieu. Et donc, l'acte de foi que nous faisons à la messe, lorsque nous disons ce « Amen » ou lorsque nous adorons devant l'autel, cet acte de foi, c'est un acte qui est méritoire devant Dieu. Comprenez bien, c'est un acte dont nous sommes vraiment les auteurs et qui fait notre dignité de chrétien. Voyez le texte 5. « Nos actes sont méritoires en ce qu'ils procèdent d'un libre-arbitre dont le mouvement vient de Dieu par la grâce. » De sorte que tout acte humain qui est assujetti au libre-arbitre, qui dépend de ce libre-arbitre, s'il est ramené en Dieu, s'il est porté vers Dieu, peut être méritoire. « Et l'acte même de croire est un acte de l'intellect donnant son assentiment à la vérité divine sous le commandement de la volonté dont le mouvement est de Dieu par la grâce. Et ainsi, il est assujetti au libre-arbitre en ordonnant à Dieu, en nous ordonnant à Dieu. Et ainsi, l'acte de foi peut être méritoire. Ce que saint Thomas nous dit ici, c'est que dans cet acte que nous faisons lorsque nous venons dire ce « Amen » ou dans cet acte d'adoration que nous pouvons présenter face à l'Eucharistie, eh bien, cet acte, d'abord, il naît en nous de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la grâce pour le porter. Deuxièmement, il fait que notre volonté adhère, donne son assentiment à ce qu'il y a à croire. Ceci, c'est le corps du Christ. Et donc, cet acte que nous posons, il n'a rien de banal. Il est donné par Dieu et il nous fait reconnaître ce que le Christ même a révélé. Nous dit ceci, « C'est mon corps. » Et nous disons « Amen. » On voit que dans l'Eucharistie, l'acte de foi, il a quelque chose d'assez particulier. Il se repose sur la parole du Christ. La parole qui nous dit « Ceci est mon corps. » Et nous, nous répondons « Oui, je crois. » Avec la grâce de Dieu, je crois. Voyez le texte 6. La foi porte sur les choses invisibles. Oui, si c'était visible, il n'y aurait pas besoin de croire, on saurait. Dans ce sacrement, l'Eucharistie, le mérite de cette foi est d'autant plus grand qu'il s'agit de quelque chose de moins visible, le corps du Christ étant caché sous les accidents, les apparences du pain. Et donc, dans l'Eucharistie, ce que Thomas nous dit, c'est que nous nous appuyons sur cette parole du Christ. Nous attachons à ce qui a été l'attachement de l'Église depuis les débuts, à cette parole du Christ. Quand il dit « Ceci est mon corps. » Et nous disons « Oui, Seigneur, je crois à ce que tu dis. » Et cet acte de foi, nous le faisons alors même qu'il est difficile, alors même qu'il est difficile, parce que nous ne voyons pas ce à quoi nous croyons, mais nous voyons plutôt autre chose que ce que nous croyons. Nous voyons du pain et nous disons « Je crois que c'est le corps du Christ. » Et évidemment, ce qui est pour nous un acte de foi comme je l'ai dit très méritoire, un des sommets de notre activité humaine est en même temps pour celui qui n'a pas la foi quelque chose de totalement absurde. Totalement absurde. Et nous pouvons ressentir cette distance entre ce que je vois si je m'en tenais à ce que je voyais, je dirais « Mais c'est du pain. » Qu'est-ce qu'on me demande de dire là ? Mais parce que j'écoute les paroles du Christ et que je suis attaché aux paroles du Christ, je donne ma foi au Christ alors même que ce que je vois paraît être du pain. Et donc nous sommes dans l'Eucharistie face à un acte de foi qui est tout à fait délicat à la fois important dont on va avoir un peu mieux l'importance mais qui est en même temps surprenant et paradoxal. Alors pour aller un peu plus loin il me faut introduire maintenant une deuxième partie c'est-à-dire que nous allons rentrer un peu plus profondément dans ce à quoi nous croyons. Jusqu'à présent je suis resté sur cette parole du Christ ceci est mon corps et nous nous appuyons sur cette parole puisque tu le dis Seigneur c'est que ça doit être vrai et que tu es capable de le faire et bien mais en même temps ça ne nous empêche pas de rentrer un peu plus profondément dans ce qu'il y a à croire. Donc deuxième partie qu'est-ce qui est à croire c'est que le Christ est là dans ce qui m'est présenté et ce qui m'est présenté c'est ce qu'on va appeler un signe. Donc deuxième partie ma foi elle porte sur le Christ contenu dans le signe. Alors en guise d'introduction un petit petite petite parenthèse sur ce qu'est un signe. dans notre monde c'est saint Augustin qui l'avait remarqué dans notre monde il y a deux sortes de réalités il y a les choses et il y a les signes. Les choses c'est ce qui est là devant moi et les signes c'est ce qui me renvoie aux choses. Par exemple tous les mots que je suis en train de vous dire de vous débiter depuis une demi-heure tous ces mots ce sont des signes qui renvoient à des choses. Quand je parle du corps du Christ le mot corps c'est un signe convenu entre nous selon lequel quand je dis corps vous pensez à un corps. On pense à la même chose on parle de la même chose. Pourquoi est-ce qu'on utilise des signes ? On peut utiliser des signes quand la réalité n'est pas là quand la chose n'est pas là. Par exemple vous prenez la rocade et vous voyez le panneau Montpellier. Pourquoi est-ce qu'il y a le panneau avec marqué Montpellier ? C'est précisément parce que vous n'êtes pas à Montpellier. Et que ce panneau il est là pour vous indiquer la direction c'est un signe qui dirige vers la réalité qui n'est pas là. Mais cela peut être aussi on peut utiliser aussi des signes parce que la réalité est invisible et il faut un signe pour indiquer ce qu'on ne voit pas. Par exemple si vous ne mettez pas une lumière la nuit sur une marche où tout le monde se casse la figure tout le monde va continuer à se casser la figure. Il faut un signe la lumière qui vous dit attention il y a une marche ou de la même façon qu'est-ce qui se passe quand on va prendre on va se faire faire une radio chez un radiologue au moment où il y a l'ouverture et qu'on envoie le faisceau de rayon X sur la partie de votre corps il y a une sonnette. Pourquoi s'il y a une sonnette ? Ce n'est pas les rayons qui font la sonnette. C'est pour indiquer pour nous signifier ce qu'on ne voit pas. Donc c'est un signe qui nous fait penser à des choses qu'on ne voit pas mais qui sont bien là. Les rayons ils sont bien là. Troisième possibilité on peut utiliser des signes aussi pour ce qui est contenu. par exemple l'étiquette sur une boîte de cassoulet il n'y a rien de pire qu'une boîte de conserve dont l'étiquette a disparu parce qu'on pensait ouvrir une boîte de cassoulet et on se retrouve avec des raviolis industrielles et là c'est l'immense déception. Donc il faut des étiquettes quand on ne sait pas ce qu'il y a dedans pour nous dire ce qui est contenu. Les sacrements eux aussi sont des signes. Ce sont des signes d'une réalité qui est sacrée qui est divine et qui est invisible. Et ces signes ces sacrements ce sont des signes qui servent à nous indiquer la grâce que Dieu donne. Et Dieu se sert de sacrement pour nous apporter la grâce en nous montrant ce qu'il nous donne. Donc il y a l'étiquette qui est sur la boîte. D'accord ? Donc on va prendre un exemple le texte de saint Thomas qui est le texte 8 du traité sur les raisons de la foi. Suivant Augustin le sacrement est un secret sacré ou le signe d'une réalité sacrée. Donc signe signe de quoi ? D'une réalité qui est sacrée. Il y eut d'abord des sacrements dans la loi ancienne dans l'Ancien Testament c'est-à-dire des signes d'une réalité sacrée par exemple l'agneau pascal. L'agneau pascal c'est le signe de quoi ? De l'exode que l'on a vécu que nos pères ont vécu à l'époque de Moïse et les autres sacrements de la loi. Ces sacrements ne faisaient que signifier la grâce du Christ mais ils ne la causaient pas. Alors ici saint Thomas introduit une distinction dans les signes sacrés dans les sacrements il y a des sacrements qui disposent à recevoir la grâce et il y a des sacrements qui donnent cette grâce. Donc il y a des signes quand on les voit par exemple l'agneau pascal on pense à l'exode quand les juifs célèbrent la fête de Pâques l'agneau pascal il est là pour faire penser à ce qu'ont vécu les pères à l'époque de Moïse. Mais évidemment que ça ne redonne pas de vivre ce qui s'est passé. C'est pour se rappeler et ça dispose à recevoir la même grâce de libération que la grâce du temps de Moïse. Mais il en va différemment des sacrements de la loi nouvelle. Les sacrements de la loi nouvelle ne se contentent pas de disposer à ce qu'ils signifient mais ils causent ils donnent la grâce qu'ils signifient. On va voir l'exemple donné par Thomas juste après. Ces sacrements en effet les sacrements de la loi ancienne ne faisaient que signifier la grâce du Christ mais ils ne la causaient pas. C'est pourquoi l'apôtre les appelle des éléments pauvres et insuffisants. pauvres parce qu'ils ne contenaient pas la grâce et insuffisants parce qu'ils ne pouvaient pas procurer la grâce. Donc si je reprends mon exemple de toute ma petite introduction sur les signes les types de signes on pourrait dire le signe de la loi ancienne c'est comme le signe des réalités qui sont éloignées. Le signe du panneau de Montpellier. Ça me dit la direction ça me dispose vers ce que Dieu veut me donner mais ça ne me le donne pas. Et au contraire pour saint Thomas donc les sacrements de la loi nouvelle ils contiennent la grâce qu'ils donnent et c'est pourquoi ils la donnent. Donc ils sont des signes qui contiennent ce qu'ils signifient. Mais les sacrements de la loi nouvelle contiennent et procurent la grâce en eux la force du Christ agit secrètement sous l'enveloppe des réalités visibles. C'est pourquoi le sacrement de la loi nouvelle est la forme visible de la grâce invisible de telle sorte qu'il en porte l'image et qu'il en est la cause. Ainsi par exemple l'ablution faite dans l'eau du baptême représente la purification intérieure des péchés procurés par la vertu ou la force du baptême. Vous voyez comment ça fonctionne ? Dieu institue des sacrements il y a des signes des réalités invisibles et quand je réfléchis sur qu'est-ce que me signifient ces signes il m'indique ce qui se passe invisiblement. Quand je baptise je verse de l'eau qu'est-ce que signifie l'eau ici ? C'est une purification et donc ce qui est visiblement une purification c'est ce qui se réalise de manière invisible. De même lorsque je mets le saint crème sur le baptisé je fais une onction de saint crème sur le baptisé et bien je signifie ce que je réalise c'est-à-dire le don de l'esprit saint qui vient résider qui vient faire sa demeure dans l'âme de celui qui reçoit le baptême. Donc un sacrement c'est un signe un sacrement de la loi nouvelle c'est un signe qui contient ce qu'il signifie la grâce qu'il signifie. cela dit il a pu y avoir des erreurs sur le signe sur ses sacrements et ces erreurs ont été ont eu une influence sur l'histoire de l'eucharistie parce que pour certains et bien ils en restaient à au signe et ils ne comprenaient pas que le signe contenait ce qu'il signifiait. Et donc pour eux ils pensaient que quand on voyait le sacrement de l'eucharistie ça nous faisait simplement penser à Jésus penser au jeudi saint et que en réalité ça ne contenait pas le Christ qui est dans le signe. Une des premières erreurs qui a pu se manifester à ce sujet c'est celle de Béranger de Tour et je vous ai mis le texte 10 qui est le serment qu'on a imposé à Béranger pour essayer de le convaincre qu'il s'était trompé. après la consécration le pain et le vin qui étaient sur l'autel de son plus le pain et le vin ils sont le vrai corps du Christ qui est né de la Vierge qui offert pour le salut du monde a été suspendu à la croix qui siège à la droite du Père ainsi que le vrai sang du Christ qui a coulé de son côté. Il n'y est pas seulement figurativement c'est-à-dire pour faire penser pour nous renvoyer comme référence à Jésus à son corps et à son sang mais par la vertu mais dans sa nature propre et dans sa véritable substance dans le sacrement de l'Eucharistie il y a le vrai corps du Christ dans l'espèce du pain et le vrai sang du Christ dans l'espèce du pain. Vous voyez que le texte insiste bien c'est le vrai corps du Christ c'est celui qui est né de la Vierge qui a offert sa vie pour le salut du monde qui a été suspendu à la croix c'est ce corps-là qui est dans ce sacrement. D'où vient et d'où venait la difficulté de Béranger ? Et bien de ce que il n'arrivait pas à lier ce que lui disait ses sens et ce que lui disait sa foi. Il disait mais moi ce que je vois c'est du pain ce que je mange ça a le goût de pain ce que je sens ça a le goût de pain donc où est le corps du Christ ? Ça ne peut pas être dedans ça doit être forcément simplement à l'extérieur c'est un signe qui renvoie. Et donc pour Béranger et comme dans l'histoire pour beaucoup ce que disaient les sens était pour eux une espèce d'obstacle à la foi d'obstacle qui faisait que en fait la foi n'était plus possible tellement ce qui s'impose c'est ce que mes yeux me disent je dois croire ce que me disent mes yeux. alors saint Thomas va apporter ici une réponse qui est que loin de nous tromper en réalité les sens viennent confirmer ce que nous dit la foi. On va lire d'abord un petit passage de l'hymne à Dorothée dévotée. Donc une hymne que j'invite à dire quand vous êtes soit dans des adorations eucharistiques soit à n'importe quel moment de visite auprès de sa sacrement pourquoi ? Parce que il nous replace c'est une hymne qui nous replace sur ce cœur de notre acte de foi qui est le cœur de ce que l'Église tient depuis ses origines depuis l'institution de l'Eucharistie. Je t'adore avec dévotion vérité cachée tu es vraiment là caché sous ses apparences donc oui je ne vois pas cette chair je ne vois pas ce sang elle est cachée sous des apparences la vue le toucher le goût en toi sont en défaut qu'est-ce que ça veut dire que la vue le toucher le goût n'arrive pas à percevoir cette chair et ce sang l'ouïe seul l'écoute seule est pleinement crédible la parole du Christ c'est elle qui me guide je crois tout ce qu'a dit le fils de Dieu rien de plus vrai que le verbe de vérité parce que je suis obligé de le croire le Christ quand il dit ça il est la vérité donc il ne peut pas me tromper s'il dit ceci est mon corps ceci est son corps il ne peut pas me tromper même si mes sens semblent me dire le contraire sur la croix se cachait seule la divinité mais ici se cache aussi l'humanité toutes les deux pourtant je les crois et les professe donc voyez l'acte de foi c'est l'acte de foi à ce que le Christ nous a dit sous les apparences avec malgré les apparences que je vois mais ailleurs Thomas insiste sur le fait que les sens ne nous induisent pas en erreur pourquoi parce qu'en réalité notre vue notre goût notre toucher nous disent quoi de ce sacrement que c'est une nourriture et que cette nourriture est faite pour être mangée et donc rappelez-vous ce que l'on a vu sur le baptême le baptême je vois comme signe visible l'ablution d'eau comme une purification et qu'est-ce qui se réalise invisiblement la purification de l'âme de même pour l'Eucharistie je vois quoi une nourriture et une boisson qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que cette nourriture et cette boisson sont là pour refaire nos forces ce sont des aliments l'Eucharistie c'est un aliment c'est fait pour venir nous nourrir spirituellement et c'est fait pour nous nourrir tellement spirituellement que le Christ nous le donne même sous la forme d'un aliment à manger et à boire corporellement j'en viens à ma dernière partie qui est là où nous conduit la foi donc nous venons de voir que la foi nous conduit à reconnaître dans ce sacrement ce qui est contenu de manière invisible le corps du Christ et qu'on vient de voir aussi que même les autres sens la vue l'ouïe le goût la vue le toucher le goût viennent à l'aide de notre foi pour la guider vers ce qui est ce à quoi sert ce qui est contenu à savoir c'est une nourriture pour notre vie donc dans cette troisième partie on va se laisser conduire par notre acte de foi le pousser jusqu'au bout de ce qu'il nous dit et là je vais être obligé d'introduire une autre notion celle de substance et d'accident la substance de quelque chose c'est ce qui est et qui existe là devant moi et ce qu'elle est cette substance qui est là devant moi c'est ce qui est là définie c'est ce qui lui donne sa nature avec ses propriétés et à cette substance je peux rattacher des tas d'aspects qui sont qui certains peuvent changer certains sont toujours là mais qui en réalité ne sont pas dans la nature même ou dans la définition le coeur même de ce qu'est cette chose par exemple notre humanité être un homme c'est une substance c'est avoir une substance humaine c'est avoir une âme humaine dans un corps humain et cette substance d'être homme elle s'accommode de tas de propriétés qui peuvent changer par exemple la taille c'est curieux on n'a pas une seule une seule molécule identique au début de sa vie et à la fin et pourtant on est resté le même de même la couleur de peau on peut avoir des couleurs de peau très différentes et rester de la même nature on peut bronzer ou au contraire blanchir les cheveux par exemple bref tout est possible du point de vue de ce qui n'est pas la substance que l'on va appeler les accidents ce qui arrive à la substance alors que elle la substance c'est ce qui reste ce qui demeure ce qui se tient qui est on peut dire le noyau dur d'une chose ce qu'elle est lorsque le Christ nous dit ceci est mon corps il nous parle un langage de substance il ne nous dit pas ceci ce sont c'est mon poids c'est tant de cheveux c'est telle couleur de ma peau c'est mon corps et ceci appartient à sa substance humaine d'être un corps et donc lorsque le Christ dit de l'eucharistie ceci est mon corps il nous indique ce qui est contenu dans le sacrement la substance du corps ce point est important pour comprendre ce qui se passe dans l'eucharistie pour autant qu'on puisse le comprendre en tout cas on peut pour nous ça n'est pas irrationnel ça n'est pas absurde lorsque on prend du pain et que pour reprendre l'expression l'explication de saint Ambroise avant c'était du pain après la consécration c'est le corps qu'est-ce qui se passe le pain c'est quoi ? c'est une substance la substance du pain de même pour le vin c'est une substance la substance du vin et qu'est-ce qui se passe après ? qu'est-ce qui est là après ? le corps là où était la substance du pain il y a une autre substance à la place celle du corps là où il y avait la substance du vin il y a une autre substance qui est à la place la substance du sang et donc l'eucharistie c'est une conversion d'une substance en une autre substance avant c'était du pain et là c'est le corps du Christ ce que réalise le Christ et ici on ne fait que rester à la lettre de ce que dit le Christ quand il dit prenez et mangez-en tous ceci est mon corps un instant avant la substance qui était sur l'autel c'était du pain l'instant d'après c'est son corps l'instant d'avant c'était du vin avec un peu d'eau l'instant d'après c'est son sang c'est un changement de substance à substance il n'y a pas d'équivalent ne cherchez pas il n'y a pas d'équivalent nous les seules choses que nous connaissons dans notre monde ce sont des transformations c'est à dire qu'on prend des choses et on agit sur elles pour les conduire à être autre chose on change leur forme mais pour nous il n'y a pas d'exemple d'un changement de substance à substance mais en même temps ça ne nous surprend pas que Dieu lui puisse changer une substance en une autre substance pour faire un sacrement donc changement selon la substance ceci permet une fois qu'on a on se tient à ce qui est le coeur de cette foi d'aller vers quelques prolongements ah oui juste avant on va lire justement sur ce qui a été canonisé si on peut dire comme mot pour essayer de signifier ce changement donc que l'on trouve que l'on voit apparaître au concile du Latran 1215 le corps et le sang du Christ donc c'est le texte 12 le corps et le sang du Christ sont véritablement contenus dans le sacrement de l'autel sous les espèces du pain et du vin la puissance divine transsubstantiant 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 c'est changement de substance à substance c'était du pain c'est du corps transsubstantiant le pain en corps et le vin en sang cette affirmation de l'église encore une fois elle n'invente rien elle se tient au plus près de la lettre des paroles du Christ et bien cette affirmation elle a été justement difficile pour certains à accueillir à recevoir et la tentation c'est de changer les paroles du Christ pour les accommoder d'une manière qui nous convienne mieux on nous donne quelques exemples à la place de ceci est mon corps certains vont dire non il faut préciser préciser comment entendre ces paroles du Christ il faut plutôt dire il faudrait plutôt dire ceci est comme mon corps voyez si je rajoute le comme alors là tout d'un coup c'est plus facile à croire c'est plus facile à accepter c'est plus facile à en parler à des gens qui n'ont pas la foi et donc il vaut mieux dire comme mon corps oui mais à ce moment là si c'est comme ça n'est plus le corps du Christ ça ressemble ça a peut-être quelque chose de proche mais ça n'est plus ou quand le Christ dit ceci est mon corps il faudrait entendre dans ce pain il y a mon corps ça c'est l'explication de Luther donc c'est du pain et puis il y a Jésus qui vient puis qui se loge à l'intérieur qui trouve une petite place etc alors ça donnera des soirs froides à Descartes qui passera des années à essayer de réfléchir comment c'est possible que le corps de Jésus arrive à tenir à l'intérieur d'une petite quantité donc dans le pain il y a Jésus qui vient se loger en plus de la substance du pain ou encore simplement le Christ vient nous donner une image à la manière dont il a donné d'autres images c'est l'explication du réformé Zwingli dans la controverse de Marburg le texte 13 nous devons quant à la Sainte Seine comprendre est dans le ceci est mon corps dans le sens de signifie ceci signifie mon corps un peu comme lorsque Jésus dit je suis la vigne évidemment Jésus n'est pas une vigne donc il utilise la vigne la vigne signifie Jésus au sens où il est la source de notre vie sur laquelle nous sommes greffés donc la vigne c'est une image et de même ce pain ça serait une image de Jésus ou je suis la porte des brebis nous prétendons qu'il est impossible que Dieu nous ait ordonné de manger sa chair corporellement et vous voyez ce qui bloque Zwingli c'est qu'il dit mais c'est pas possible mais Jésus ne peut pas nous demander de manger sa chair et ce qui est étonnant c'est que Zwingli a la même réaction que les juifs de l'époque de Jésus si vous relisez Jean chapitre 6 la fin du discours sur le pain de vie quand le Christ dit ma chair est une nourriture pour la vie éternelle si vous ne mangez pas ma chair vous ne vivrez pas et bien beaucoup de ses disciples le quittent en disant cette parole est trop dure à entendre la foi ici c'est l'épreuve de la foi a conduit à dire ben non je préfère rester avec mes certitudes je refuse de croire à cette parole trop forte du Christ et donc on voit ici comment cette parole elle est dure à entendre elle est dure elle est une épreuve pour la foi et pourquoi cet acte de foi il est si essentiel quand on reçoit l'Eucharistie je voudrais pour finir en tirer quelques conséquences première conséquence c'est que ce qui est dans le sacrement c'est seulement la substance du corps et seulement la substance qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que tout ce qui est des accidents qui arrivent à une substance ne s'y trouve pas et que les seuls accidents qui se trouvent sous mes yeux ce sont les accidents du pain il n'y a plus la substance du pain mais il y a les accidents du pain ce qui les apparences du pain tout comme si c'était du pain sauf que ça n'est plus une substance de pain c'est seulement des apparences du pain et en revanche il y a la substance du corps du Christ mais il n'y a pas les apparences du corps du Christ ni les accidents du corps du Christ qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que lorsque je prends l'hostie de l'autel et que je déplace l'hostie est-ce que je déplace Jésus non parce que le lieu c'est un accident du corps du Christ le Christ il est où actuellement il est au ciel on ne fait pas venir Jésus hors du ciel à chaque Eucharistie il ne sort pas du ciel de même on ne le déplace pas dans l'église il est au ciel sa chair elle est au ciel son lieu c'est au ciel à la droite du père ce qui est dans le sacrement ça n'est pas le lieu où le Christ est ce qui est dans le sacrement c'est seulement la substance du corps et donc quand je déplace l'Eucharistie je ne déplace pas Jésus je déplace les accidents du pain les espèces ce qui reste du pain qui sert de sacrement de signe pour le corps du Christ donc je déplace ces signes dans lesquels le corps du Christ est contenu mais qu'est-ce que je peux faire aussi je peux couper casser ce signe en deux et qu'est-ce qui se passe est-ce que je fais mal à Jésus quand je casse l'hostie non parce que dans chacune des parties c'est la même substance le Christ n'est pas dans l'hostie selon ses sens sa sensibilité mais selon sa substance et donc quand je casse l'hostie je ne fais pas mal à Jésus je vais simplement diviser les accidents du pain ce qui reste les espèces du pain et pas le corps du Christ et au contraire ce qui se passe c'est que quand je casse en deux l'hostie désormais j'ai la substance du Christ dans deux parties et autant de fois que je casserai l'hostie autant de fois aurais-je la substance du corps du Christ dans un signe un morceau de cette apparence de pain et vous avez remarqué que c'est ce que l'on fait à chaque messe après la consécration il y a cette fraction de l'hostie dans laquelle quand il y a par exemple plusieurs prêtres c'est la même hostie à laquelle on communie mais ce n'est pas qu'on a divisé le corps de Jésus le corps de Jésus il reste unique c'est qu'on l'a multiplié simplement en divisant les accidents du pain maintenant dernier aspect c'est que lorsque je crois que ce corps du Christ est dans le sacrement je crois que j'ai non seulement le corps mais qu'en fait si je reçois en moi ce corps que je mange si je mange ce corps cette chair du Christ je ne recevrai pas en moi simplement la chair mais le Christ tout entier pourquoi ? parce que là où est la substance du corps c'est le Christ tout entier qui est présent de la même façon que où est-ce que je suis là ? je suis dans cette pièce là où est ma substance et je n'ai pas mon âme qui se balade en ce moment ailleurs non je suis ici et donc là où je suis avec mon corps je suis tout entier et pour le Christ cela veut dire que dans le sacrement le sacrement lui-même contient le corps mais que quand je reçois ce sacrement je reçois le Christ tout entier son corps son âme sa divinité je reçois le Christ tout entier tel qu'il est au ciel et donc que en fait la foi cet acte de foi que je fais au Christ quand je reçois le sacrement c'est l'acte de foi qui me conduit à recevoir cette chair qui me conduit à accueillir en moi le Christ tout entier ou plus exactement c'est peut-être plutôt lui qui m'accueille en lui c'est-à-dire qui m'élève qui m'attire qui me nourrit de sa vie du ciel pour faire que ma vie sur terre soit plus conforme à ce qu'il est lui sa vie passe dans ma vie je voudrais finir par un dernier texte de saint Thomas texte 15 où il explique que les anges eux aussi ne sont pas les anges ne sont pas privés d'eucharistie c'est bizarre en quel sens ce sacrement contient bien le Christ lui-même non pas sous son aspect propre mais sous l'aspect du sacrement on a dit le signe du pain mais il n'y a plus que le signe et ce qu'il sait en réalité c'est la substance du corps mais sous l'aspect du sacrement on peut donc manger spirituellement le Christ lui-même de deux manières selon la première manière on mange on mange le Christ selon qu'il existe sous son aspect propre et c'est selon cette manière que les anges mangent spirituellement le Christ lui-même en tant qu'ils sont unis au Christ par la jouissance de la charité parfaite et la vision à découvert les anges dans la gloire ils voient Dieu ils voient le Christ glorieux et pour eux c'est leur nourriture éternelle ça fait leur réjouissance et leur béatitude éternelle et donc pour eux le corps du Christ glorieux c'est leur nourriture spirituelle ils le voient tel qu'il est mais ils ne le voient pas par la foi parce que pour nous c'est selon le mode de la foi que nous sommes unis à ce corps glorieux du Christ donc non par la foi qui nous unit à lui ici bas et donc on peut manger spirituellement le Christ d'une seconde manière en tant qu'il existe sous les espèces sacramentelles c'est à dire en tant qu'on croit au Christ avec le désir de manger ce sacrement je répète on est uni spirituellement on mange spirituellement le Christ comme les anges le font au ciel tant qu'on croit au Christ avec le désir de manger ce sacrement et donc de manger cette chair qu'il contient et donc d'être nourri par le Christ lui-même alors un dernier mot pour conclure en reprenant la question du départ que mange-t-on dans l'Eucharistie et bien on a vu que le sommet ce qui est la vraie nourriture c'est lorsque la foi nous conduit dans l'adoration face au Saint Sacrement dans l'adoration au moment de la consécration et dans la communion eucharistique à croire à poser cet acte de foi cet amen dans lequel ma foi sait que ce que je reçois c'est le corps du Christ et ma foi à ce moment-là elle me conduit à être uni au Christ qui se donne à moi en nourriture spirituelle et la foi ici fait tout le travail elle elle est celle qui au départ a été alertée j'ai entendu le prêtre qui disait ceci est mon corps c'est ça c'est sûr c'est possible c'est du pain non c'est son corps c'est son corps et donc la foi c'est elle qui m'a dit donc si le Christ le dit oui c'est son corps il est Dieu il est capable de faire ça de transformer de transsubstancier et elle me conduit à aller à avoir ce désir de recevoir le sacrement et ce désir d'être uni au Christ celui qui n'a pas la foi lui qu'est-ce qu'il voit et bien il n'a que ce qu'il voit il ne croit pas et donc il se contente de voir des apparences de pain ça a tout du pain le même goût ça ça se touche pareil c'est il n'y a pas de changement oui et donc pour lui si par hasard quelqu'un qui n'a pas la foi vient communier qu'est-ce qui se passe il reçoit bien le corps du Christ mais il ne sait pas que c'est le corps du Christ il n'en fait rien parce que sa foi ne lui permet pas de savoir ce qu'il reçoit de se rendre compte de ce qu'il reçoit et donc il n'est pas uni au Christ alors même qu'il reçoit son corps et donc c'est pourquoi l'église réserve la communion eucharistique à ceux qui ont la foi et pas seulement la foi chrétienne on va dire par bout ou par morceau mais la foi chrétienne jusqu'à avoir la foi en l'eucharistie par exemple c'est la raison pour laquelle on demande aux protestants de ne pas venir communier dans les eucharistiques catholiques parce qu'ils ne croient pas que le sacrement contient le corps du Christ donc vous ne pouvez pas leur donner ce sacrement alors même qu'ils n'y croient pas que leur foi ne va pas au bout et à ce que ce sacrement est fait pour faire c'est à dire nous nourrir du Christ tout entier et donc que mange-t-on dans l'eucharistie par la foi le corps du Christ Amen s'il y a des questions si je ne vous ai pas épuisé oui donc la communion spirituelle oui ici on va on va s'entendre de deux manières oui la communion spirituelle le on peut l'entendre de deux manières là je vais vous dire la manière dont saint Thomas la conçoit pour lui donc on l'a dit on reçoit le sacrement d'accord on mange cette chair et en mangeant cette chair c'est le Christ qui vient nous nourrir il nous donne sa chair et le Christ tout entier vient nous nourrir mais comme on l'a vu pour les anges le Christ les nourrit sans le sacrement sans les espèces du pain directement à nu mais rien n'empêche le Christ de nous donner ou de donner à quelqu'un les mêmes grâces que l'Eucharistie c'est à dire de le nourrir de le nourrir d'une autre manière par exemple les prophètes de l'Ancien Testament étaient nourris de la parole de Dieu qui les faisait vivre et c'était une manière d'être nourri par le Christ d'accord que cette nourriture de la parole de Dieu qui fait vivre qui maintient en vie qui donne les raisons de vivre qui guide la journée etc. donc le Christ n'est pas limité au sacrement de l'Eucharistie pour nourrir des hommes de la grâce d'accord donc ce qu'on peut appeler communion spirituelle ce sont les cas dans lesquels et bien le Christ donne cette même grâce mais d'une autre manière sous un autre mode sans le sacrement de l'Eucharistie ce qui veut dire que par exemple lorsqu'on est empêché comme ça a pu être le cas il y a 3-4 ans empêché de pouvoir aller participer à la messe et d'aller à l'Eucharistie et de recevoir la communion et bien on peut remplacer cela par des moments de prière avec par exemple la parole de Dieu ou en disant un chapelet ou en tout cas en priant Dieu de nous nourrir et de nous donner cette force qu'on ne peut pas tirer de l'Eucharistie puisqu'on en est privé mais en disant au Christ écoute moi j'ai quand même besoin d'aliments on m'interdit d'aller me nourrir à l'église mais j'ai quand même besoin de me nourrir donc donne la nourriture dont j'ai besoin la messe télévisée oui alors ça peut se faire ça peut se faire aussi au travers de en écoutant la messe oui quelquefois c'est un bon moyen de se placer dans les conditions pour demander à être unis au Christ d'accord mais j'insiste sur le fait ça n'est pas ça n'est pas en regardant la messe à la télévision et en faisant comme si allez c'est comme si je communiais c'est comme si je communiais non c'est pas vrai ça c'est pas ça se passe pas comme ça d'accord la communion il faut recevoir la communion en revanche Dieu le Christ peut donner sa grâce à celui qui désire être nourri de lui d'une autre manière voilà oui merci il est arrivé d'assister à une messe où il n'y avait pas évidemment d'hostie pour tout le monde ceux qui n'ont pas pu communier ont reçu cette parole que la communion était valide pour eux aussi puisqu'ils avaient l'intention de venir communiquer alors ça pourrait être un cas oui donc je voudrais pas être le prêtre qui dit ça pourquoi parce que autant je peux donner donc je reprends pour ceux qui pour tout le monde voici le cas donc d'une messe où il n'y a pas assez d'hosties et et où le prêtre dit à tous ceux qui voulaient communier mais qui n'ont pas pu communier c'était quoi c'est la communion est valide pour vous aussi vous qui n'avez pas pu communier bon la réponse est non mais 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 ce que le prêtre aurait dû faire ce qui est prévu par le missel c'est qu'il aurait dû s'absenter cinq minutes ou dire à tous ceux qui n'ont pas pu communier attendez dix minutes après la fin de la messe aller dans sa sacristie ou sur un hôtel reconsacrer des hosties et du précieux sang et pouvoir leur donner la communion c'est ça ce qu'il aurait dû faire c'est ce qui est prescrit par le missel la ce qui est peut-être est arrivé effectivement c'est que parmi tous ceux qui ont été privés de manger le corps parce que c'est ça quand même c'est manger le corps ne pas manger le corps c'est un manque donc parmi tous ceux qui ont été privés de manger le corps sans doute certains qui étaient particulièrement bien disposés et fervents ont reçu la grâce de la communion sans l'eucharistie sans avoir mangé le sacrement mais le prêtre ne peut pas dire je vous garantis que vous l'avez reçu non certainement pas parce qu'il c'était il ne peut pas le dire parce que c'était à lui de le donner c'est ça ce qu'il fout son travail c'est ce qu'on lui demande c'est de donner ce sacrement il ne peut pas dire non je ne vous donne pas mais ce n'est pas grave ça marche quand même non à quoi vous servez à ce moment là c'est un peu ce qu'on a été élu pendant toute la période du Covid on a été privé de célébration de l'Eucharistie et là ça dépendait essentiellement de notre foi de notre foi oui il a fallu apprendre à vivre avec peu en étant avec cette privation et je pense que quand on a on est dans la situation de manquer d'être privé du sacrement il faut et que pour des raisons objectives pour des raisons légitimes la messe est trop loin on ne peut pas se déplacer tous ceux qui écoutent la messe à la radio à la télévision parce qu'ils sont dans les centres d'hôpitaux etc ce sont des raisons légitimes et en fait il faut en faire des moments où on attise le désir d'être nourri parce qu'en fait comme saint Thomas le dit dans le texte c'est le désir de communier qui est très important pour que Dieu donne sa grâce et à ce moment là quelquefois Dieu peut donner cette grâce alors même qu'on ne reçoit pas le sacrement c'est le même sacrement le corps et le sang oui c'est un seul sacrement sacrement du corps et du sang oui c'est tout à fait simplement ici on s'est concentré sur l'acte de foi et l'acte de foi ça va être le même sur le corps du Christ c'est le corps du Christ Amen et sur le sang du Christ c'est le sang du Christ Amen d'accord donc l'acte de foi lui-même il est identique maintenant ce qui est différent c'est que dans un cas je reçois la substance du corps et dans un autre cas la substance du sang et évidemment ces deux substances séparées n'ont pas été voulues par le Christ de manière sans raison c'est qu'en fait le seul moment de l'existence du Christ où son corps a été séparé de son sang c'est sur la croix où la substance du corps et la substance du sang étaient séparées c'était sur la croix et donc mais ça c'est un aspect qui était un autre aspect que je ne pouvais pas aborder ce soir qui est comment le sacrement représente la passion du Christ en étant le sacrement du corps et du sang comment c'est on est placé à la passion du Christ quand on participe à la messe mais c'est un autre aspect oui j'ai l'impression qu'il y a souvent un mixement dans le corps dans l'Eucharistie dans la substance du corps dans l'autre la substance du sang et ensuite on passe à la substance du Christ c'est ça est-ce qu'on va donner le corps en disant notamment tout à fait c'est-à-dire ce qui est contenu dans l'espèce du pain c'est le corps ce qui est contenu dans l'espèce du vin c'est le sang mais quand je reçois ce corps quand je reçois ce sang c'est bien le Christ tout entier auquel je vais être unis oui donc il faut faire la différence ce qui est contenu et ce que je reçois quand je communie oui alors pourquoi en commun quand on est à l'Eucharistie on va communier à l'Eucharistie pourquoi nous n'avons pas le droit au sang du Christ c'est pas alors c'est pas vous oui 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 alors ça dépend des lieux ça dépend des lieux il y a des lieux où on peut communier au corps et au sang en même temps oui alors ce que je viens de vous dire en fait vous explique que si vous communiez seulement au corps du Christ vous n'êtes privé de rien puisque c'est le Christ tout entier que vous allez recevoir d'accord même si vous ne mangez que le corps la substance du corps c'est ça ce que vous mangez la substance du corps mais cette substance du corps là où est la substance du corps le Christ est tout entier là donc vous n'êtes privé de rien d'accord et donc c'est pour ça que pour des raisons essentiellement pratiques de tout simplement comment mettre en oeuvre une communion au corps du Christ et au précieux sang en tout le temps c'est très compliqué ça pose des tas de difficultés voilà donc de manière générale s'impose le fait que on ne donne la communion en général qu'au corps du Christ mais on ne prive de rien quand on reçoit la communion on est privé de rien quand on reçoit la communion au corps quand on mange le corps et par exemple ceux qui sont intolérants au gluten qui ne peuvent pas manger le corps du Christ il faut qu'ils demandent à communier au précieux sang d'accord c'est le même Christ qu'ils recevront simplement ils communieront au précieux sang de la même façon s'il n'y a plus d'hostie mais qu'il reste du précieux sang dans le calice communier au précieux sang c'est recevoir le Christ tout aussi bien que manger son corps